Bonjour tout le monde, on revient sur... J'ai arrivé hein... Solasta, c'est ça, il s'appelle Solasta ce jeu... Mec qui sait plus à quoi il joue... Potion de guérison ultime... Ah carrément ultime, ça fait un peu kéké comme nom ça... Potion ultime... On sait déjà le faire... Et ouais les trucs ultimes, on maîtrise déjà les gars... Alors pour aller là-haut, il faut d'abord faire tomber ça... En fait, c'était pour se donner un petit... Si t'arrives de ce côté-là, tu donnes un petit avantage... De position par rapport au Minotaure... C'est un peu tort... Ok... Bah ok... Ok... On peut faire un double-clic sur quelqu'un pour que la caméra suive... C'est dommage que par défaut, je ne sois pas actif... Parce que c'est très chiant... Que la caméra ne suive pas tes personnages... Ca, on rentre dans la boue, rien de neuf... Ca, ça sentait le piège... Effectivement... On va faire... Fait une save... Les safanas... On va mettre nous ce piège... Toi le boss... Re-commence... Fais mieux... Sous-titrage Société Radio-Canada... Merci. C'est long hein de reload, alors s'il te plaît arrête de te chier dessus. Merci. Ah ! C'est ça pour ça ? Je vais te faire croire qu'il n'y a pas de piège là. Tu as déjà essayé ? Tu t'as chier dessus ? Tu n'as plus le droit d'en essayer ? Ah bah, je m'en fous. Donc là, il n'y a pas une clé pour un truc obligatoire, parce que tu ne mets pas une clé derrière une zone obligatoire, derrière quelque chose qui est verrouillé, parce que les joueurs n'ont pas forcément quelqu'un qui déverrouille. Donc ça, il n'y a rien d'intéressant, d'important là-dedans, c'est juste du loot. Il s'agit de bracelets somptueux. Je ne sais pas à quoi ils servent. Tu vas nous le dire. Ils ne sont pas enchantés. Tout comme ces trucs-là, tu vois. Ce n'est pas enchanté. Ça, c'est enchanté par contre. On va rester frappée tour 10-100. Tu as plus ça en bonus de DD de ta frappée tour 10-100. ou un moine. Ouais, mais... En fait, c'est Safana, quoi. Donne ça à Valendril. Je n'utiliserai probablement pas frappée tour 10-100. J'ai un point de qui... Ça a l'air sympa et tout sur le coup, mais... Ça n'a pas du rêve. Mais ce n'est pas l'armure de Mike que l'autre y vend, là. Si, si. Si, si. C'est ta armure de Mike splendide, là. Toi, ton armure, c'est quoi, là ? Dégas 14 plus 2. Ça fait 16. Ça, c'est A à 16, tout court. Quel est l'intérêt de porter ça ? Je ne sais pas. Le style ? Porter une armure juste pour le style. Ce n'est pas super intéressant. Euh... On l'a dit, toi, tes brassards, là. Filé... Que lui, il les identifie, là. Ces brassards, quoi ? Permet de lancer étincelle à volonté. Pouf ! C'est quoi, étincelle ? Je ne sais pas, je ne vois pas l'étincelle. Ah, c'est ça ! Ah ! Tu l'as déjà, ça ne sert à rien. Mais il ne faut pas te le donner à toi. Euh... Donne-le, mettons, à... Qui tira, là ? Mais qui tira, tu vas pouvoir faire des étincelles. Ben, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ah ! Ben, c'est nul. Peut-être ça, Fana ? Tu ne peux pas. Ben, c'est nul. Ça ne sert à rien. C'est ça. Ben, tu vas les vendre. Écoute. C'est de la merde, c'est de la merde. Tu vas les vendre, et tout. A de te plaindre. Donc, on a les ces brassards pour moines. Ouais, bon, c'est gentil. Frappée tourdissante. Quand une fois, c'est le genre de truc, sur le papier, c'est bien. Genre, sur le papier, c'est très bien, frappée tourdissante. Problème ? Ben... Il faut que l'adversaire rate un G2 sauvegarde. Alors, c'est cool. Mais c'est ta ressource rare de ton perso, les points de ki, qui sont utilisés pour un certain nombre de capacités. Utiliser cette ressource rare pour une capacité à laquelle l'adversaire peut intégralement résister sur un G2 sauvegarde réussi, c'est pas un bon calcul, c'est pas une bonne utilisation d'une ressource. Utilise plutôt ta ressource pour... pour frapper plus avec un déluge de coups. D'ayon, le chef orc, t'es un petit peu... t'es un petit peu zboubi et chaud du zboubi, là. Regarde, j'en fais mal en drill. Et je vais te foutre sur la gueule. Je vous l'aide, hein. Alors, si vous voulez, on va essayer de frapper tourdissante. C'est pour la prochaine attaque. Ah, bah non. Du coup, je vais juste faire une attaque de plus. Enfin, j'aurais pu faire frapper tourdissante sur la prochaine attaque, mais... Ah merde, j'avais une attaque de plus par round. Toi, t'étais pas censé avoir un bonus de vitesse. Mais tu es ralenti, because que... Because que tu es en surcharge. Ah, c'est fâcheux. Fâcheux. J'aurais dû t'en rager, d'ailleurs. J'aurais pas été plus con. Vous savez, depuis le début du jeu, tout le monde a 36 attaques par round, quoi. Pourquoi moi, je viens à peine d'avoir le droit à ma deuxième ? Par contre, j'ai pas relancé vision nocturne sur Kitira. Pourquoi j'ai un désavantage ? J'aimerais savoir cela. Est-ce que c'est à cause de la distance ? Probablement, oui. Ah, il a bouclier. Ah, le coquin. Pas la deuxième fois, connard. Il sait, il est. Oh, si c'est que ça, moi, ça me dérange pas outre mesure. Est-ce que tu peux mettre vision nocturne, s'il te plaît ? Sur Kitira ? Non, parce qu'évidemment, il faut que tu sois à côté de la personne. Si tu te mets là, tu vas commencer à te prendre des bouffes. Oh, mets-toi là. Et j'en sors bonus, tu peux pas faire vision nocturne. T'arrives à te faire toucher, encore une fois, t'as 22€ en classe d'armure, mais t'arrives à te faire toucher. C'est assez lamentable. Mais pas étonnant au point où on en est. Alors, tu vas essayer une frappe étourdissante. Et t'as tapé à côté. Ah oui, c'est plutôt fâcheux. T'as touché. Il a réussi son jet de sauvegarde. Oh, et encore une fois, la frappe étourdissante, c'est gentil. Mais t'as, le mec, il a droit à un jet de sauvegarde, mec. Ça sert à rien. Franchement, claque pas une putain de ressource qui est rare sur quelque chose qui peut être annulé par jet de sauvegarde. Hein ? C'est nul. C'est sûr, c'est assez nul. Oh là 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 là. T'as réussi à te faire défoncer par un mec qui a genre plus 7 en attaque alors que t'as 22€ en classe d'armure. Il t'a touché avec quasiment toutes ses... enfin bref. Bref, je veux même pas en parler. C'est teubé. T'aurais dû te remettre ta marque dessus, tu l'aurais peut-être tué. Bah non, mais ta marque sur l'autre, sur lui c'est plus la peine. Toi, peux-tu mettre vision nocturne sur Kitira, s'il te plaît ? Merci. Tu vas venir là. Est-ce que tu peux faire un petit sort de soin sur... Non tu peux pas. Bah tant pis. Vas-y, finis-le lui. Non. La prochaine fois, ouais ouais. La prochaine fois, ouais. La prochaine fois, tu vas encore faire 2 points de dégâts et tu vas tuer encore personne. Ok. Je sais pas ce que t'as fait comme jet de sauvegarde, mais t'as fait quelque chose. Bon. Sur 6 attaques. Donc il y a eu 6 rôles de D20 là de la part des ennemis sur Valendril. Sur les 6, il y en a eu 3 qui ont fait 15 ou plus. Je dis ça. Je dis rien. Mais c'est ridicule. En 2D, en 2D euh... En 2D 8 tu fais 6 toi. Bah en même temps c'était Safana, c'était pas Golene. Bah il fait un gros soin toi, s'il te plaît. Bon. Bon. En 3D 8, t'as fait 4. Oh putain, mais les toccards. Y'a pas de quoi dire merci mec hein. Par contre, il semblerait que frappe étourdissante ne sera pas déclenchée. Une frappe étourdissante désactive l'option. En fait, il semblerait que tant que tu actives frappe étourdissante, à chaque attaque, ton perso essaye de faire une frappe étourdissante d'office. Du coup, tu viens littéralement de claquer tout ton score de ki. Bon, il est étourdi, c'est cool. Maintenant euh... C'est pas Globe quoi. 800 xp, c'est quand même cher payé pour 3 mobs. Alors, Golene tu apprends le stuff non identifié. Bon, le problème c'est qu'on commence à tous être euh... salement touché. Est-ce que vous allez réussir à lancer autre chose que des 1 sur vos dés ? Parce que bon, jusque là, vous faites de la merde sur vos jets de dés. Franchement, les mobs, ils lancent 6d20, ils font 3x au moins 15. Mais perso, ils lancent 6d8, ils font une fois plus que 2. La RNG classique de Solasta, encore une fois, c'est pas... C'est pas comme si c'était quelque chose d'inconnu ou qu'on découvre. La RNG Solasta. C'est toujours... Quelque chose qui euh... Qui me chagrine beaucoup. Heureusement, je pense... Grâce au système de Dekarmic, au moins quand tu veux toucher les gens, t'y arrives. Tu fais des dégâts de merde. Mais au moins, t'arrives à toucher les gens. Il faut croire que c'est quelque chose d'incroyable sur ce jeu. Je me demande si la deuxième... Heu... Clé Scarabée est pas dans une deuxième mine. La grotte qui est verrouillée par un rocher, qu'on peut pas bouger pour l'instant. J'espère que tu veux... Et je magari, j'ai vu tout ça. Je peux pouvoir... Je sais pas. Oui. Je vois. Je vois. Demais, je vois. Je vois. bon c'était c'était intéressant mais cette cette rng magique pour les mobs et catastrophique pour le joueur c'est quelque chose franchement qui est absolument impardonnable et intolérable les mobs ils rollent toujours des putains de gros scores sur un D20 quand il s'agit de faire des dégâts ils se ratent pas tout à l'heure le mec il m'a mis 6 D8 en dégâts il m'a mis plus de 30, 6 D8 normalement tu fais quoi tu fais 27 bon les mobs ils rollent pas D1 ou D2 sur tout leur D moi perso qui fait ne serait-ce que des dégâts moins sur une attaque ça arrive une fois sur 4 donc non ça c'est mieux si vous voulez parce que j'arrive à toucher les ennemis mais je me fais défoncer par des gens déjà des gens qui devraient même pas me toucher mon perso aurait dû prendre une attaque il en a pris 3 il s'est fait défoncer la gueule c'est too much si vous voulez c'est too much et en plus d'être too much c'est extrêmement désagréable du coup il n'y a rien de plus désagréable que d'être là face à un système où si tu perds c'est pas parce que tu joues mal ou quoi que ce soit si tu prends des dégâts c'est pas parce que tu joues mal ou non c'est parce que le jeu il se fout de ta gueule il dit moi je roll toujours le max soit tu roll toujours le min qu'est-ce que tu veux faire face à un jeu qui te dit ça malheureusement tu ne peux rien faire face à un jeu qui te dit ça c'est bien le problème tu ne peux rien faire tu es voué à à en prendre plein la gueule gratuitement c'est nul ça c'est nul toi on va vendre tâche à demain là et tu vas utiliser la prime toi tu vends ça tu vends cette arbalète prime parce qu'on s'en fout des arbalètes toi la force passe à 27 c'est bien tu vends ça les carreaux on s'en fout ok bon on va aller faire une quête pour les vieilles ruines on a une clé alors il nous fallait deux clés je crois si je ne m'abuse vous devez trouver la deuxième clé ah oui bon c'est écrit dans la quête pour moi c'est forcément dans cette grotte mais on n'a pas de moyen de l'ouvrir pour l'instant mais on n'a personne à qui parler par rapport à cette grotte peut-être qu'en fait les géants étaient censés nous fournir leur aide pour aller pousser ce rocher et nous ouvrir la grotte je pense que c'était ça l'idée et du coup je pense qu'on s'est niqué d'une certaine façon et que c'est moi pour la grossièreté une possibilité alors alors il n'y a pas de repos long il n'y a pas de repos long alors volez le paquet concrètement quelqu'un a un paquet nous devons le voler ou le paquet est contenu dans un coffre et nous devons le voler peu importe il y a un coffre là-bas qu'est-ce qu'on a connu il vous est interdit de rentrer de toute façon on va rentrer clairement par le trou qui est là-bas derrière on va passer en fufu et puis on va rentrer par là je veux dire à un moment donné pas besoin d'être plus bête que nécessaire on pourrait rentrer par là et essayer d'aller là mais là de toute façon c'est pas interactif vous voyez là si tu step inside t'es mort ouais mais personne ne le saura personne ne me verra je suis la discrétion faite femme pour la discrétion faite femme on repassera on repassera si on vient la nuit le truc c'est que j'ai même pas eu droit à un jet de non j'ai pas eu droit à un jet est-ce qu'une potion d'invisibilité aurait pas été utile peut-être mais nous n'avons pas ça je crois on repassera qu'il nous rende invisible est-ce qu'on peut faire un repos court laisser passer quelques heures j'aimerais arriver jusqu'à la nuit et toi tu lances 2 des de vies sur les 5 possibles pour te soigner ok on a quelque chose à lier on a rien à lier si toi on peut te lier ces bracelets est-ce qu'il faut qu'il soit lié pour être utilisable non mec si jamais tu veux qu'on se tape on va se taper pas le problème moi qui vais gagner mais j'aurais assez aimé qu'on puisse attendre la nuit moi ce qui me chagrine c'est que le mec me tourne le dos il y a littéralement personne qui me voit rentrer il y a lui là au sentinelle ouais le combat commence mais pourquoi le combat commence qui me voit personne ne me voit explique moi au moins le jeu ce qui se passe montre moi un GD qui indique que j'ai raté un G de discrétion montre moi un GD pour dire qu'un ennemi a réussi un G de perception le Tzad tu ne vois rien qui t'explique pourquoi tu te fais toper est-ce que c'est lui qui te top j'en sais rien de toute façon lui il est synchro avec le mec en bas tu vois je me fais là encore une fois toper alors qu'est-ce qui s'est passé rien je ne sais pas je n'ai aucune idée de pourquoi pourquoi me fais-je capter s'il faut être invisible bah dit le moi dès le départ le jeu et puis j'évite de venir et on s'évite de perdre du temps s'il faut taper ces gens à ce moment là on se met là-haut hein vous comprenez bien pas plus facile à défendre non on peut pas passer là-haut est-ce qu'on va pas attendre ici qu'il fasse nuit je vais essayer de voir si on peut attendre qu'il fasse nuit ah oups ah et puis t'as pas trop le droit à l'erreur parce que les temps de chargement sont pourtant le jeu est installé sur ssd les temps de chargement sont longs le droit à l'erreur le droit à l'erreur Solasta il connait pas encore une fois le jeu ne t'explique pas ce qui se passe il t'explique pas pourquoi certaines choses marchent pourquoi d'autres marchent pas pourquoi est-ce que là je me fais pas capter alors que je suis manifestement beaucoup plus près que je ne l'étais avant explique moi les choses je parle moi dis moi ce qui se passe dis moi pourquoi dis moi comment dis moi dis moi voyez j'aimerais que je me parle tout ça ne sert à rien le repos tu peux pas choisir combien d'heures tu dors j'aurais mis une option quelque part ce jeu qui me permet d'attendre quelques heures c'est ça j'aimerais que le temps passe jusqu'à la nuit si je choisis de me reposer c'est d'office un certain nombre d'heures que je peux pas modifier donc qu'est-ce que je vais faire je vais pas me prendre la tête c'est tout les marques du chasseur sur lui s'il te plaît voilà c'est tout de suite mieux toi tu prépares KAC parce qu'ils vont forcément rusher toi tu viens là parce qu'ils vont forcément rusher et tu vas préparer KAC donc il a fini par nous voir non pas encore il t'a pas topé tu pourrais utiliser Gourdain magique et toutes tes attaques de KAC utiliseront ton score de sagesse pour toucher ouais bon j'ai pas grand besoin de faire ça parce que de toute façon je vais pas me battre au KAC bon ça fanouille you can do it plutôt bien wesh tu ne peux pas récupérer ta marque par contre parce que tu n'as personne à portée de vue donc on va se foutre ces gens ados pas convaincus que ce soit très utile très intelligent surtout plus qu'utile recrute aurait mieux fait de casser une jambe alors lui il va aller taper sa fanat il aura assez de mouvements pour le faire ou pas par contre il roule un 19 sur son jeu d'attaque sims legit 2 jeux d'attaque 2 supérieurs à 15 j'ai envie de dire jusque là on est sur du du standard pour l'instant sur Solasta les jeux d'attaque contre toi sont des réussites d'office j'ai envie de dire aussi je touche mais bon j'ai quand même des scores de toucher plus bon là j'ai eu deux bons GD sur Valandril là j'ai fait un 4 par contre assez classique alors que tu allais pouvoir finir notre adversaire allez enrage allez enrage toi pour avoir une petite régen je crois que la régen c'est ton score de maîtrise genre 3 points de vie par round voilà sur 4 des 20 lancés pour l'attaque des adversaires il y en a quand même 3 à 15 ou plus notez notez parce que c'est important encore une fois que vous compreniez vraiment le problème de RNG de ce jeu quand je vous dis que ce jeu est insupportable à cause de sa RNG bidonnée mais ah voilà 5ème des 20 4 15 plus pour l'instant on est à 4 sur 6 des 20 lancés en plus le mec il peut me toucher ici j'aimerais savoir par quel miracle il arrive à me toucher mais bon vas-y toi touche le par contre tu vois rarement un adversaire balancer un 4 ou un 5 ouais faut ce qu'il faut hein donc il tient tu viens là tu vas utiliser foncer bon l'archer il est c'est le dernier survivant donc tu vas foncer et tu vas te coller à lui faut essayer de le faire fuir par là il va forcément se disengage ou pas il a sorti une épée et il sait il est vas-y attaque d'opportunité le mec t'as réussi à faire une attaque t'as réussi à te soigner et t'arrives malgré tout à fuir à l'autre bout du monde je dois avouer impressionnant mec parce que moi le jour où je veux être aussi mobile que toi je peux toujours me gratter et c'est pareil la différence de mobilité les enfants les mobs sont infiniment plus mobiles que toi voilà je roule encore en 5 obvious shit is obvious quête non pertinente certaines de vos quêtes ont été automatiquement annulées ah bah oui le dominion me déteste profondément maintenant c'était pas très malin c'était pas très malin de faire ce choix parce que du coup je peux plus retourner en ville grosso modo mais on a vu sur ce combat le nombre de la fréquence des d20 à 15 ou plus quand c'est l'IA qui lance vous êtes vraiment à 2 tiers alors c'est un quart hein c'est 2 tiers dans les faits et là tous les tous les les défenseurs du jeu qui vont arriver en disant ouais mais c'est subjectif machin non c'est pas subjectif là c'est tout à fait objectif 2 tiers 2 tiers des G2 des 20 de l'IA se soldent par un score de 15 ou plus quand on vous dit pourquoi tu m'attaques pourquoi tu m'attaques potos vous savez quoi je vais reprendre une save d'avant parce que c'est débile est-ce qu'on a une quick save avant l'avant poste de Gartis là non on a pas de quick save avant on a pas d'auto save on a pas de quick save on a rien donc c'est pas grave on va pas venir ici cette quête si on l'a fait il nous faut une potion d'invisibilité je suis même pas sûr que ça suffirait comme dit voilà on peut les tuer ils sont 4 c'est des gugus bon bien que ce soit des gugus ils nous font mal vous comprendrez encore une fois toujours la même question quoi mais je veux dire là on est tout à fait objectif dans le le fait de dire que la RNG de ce jeu elle est bidonnée ça a toujours été le cas sur ce jeu la RNG a toujours été 100% bidonnée mais c'est un point où c'est vraiment insupportable quoi est-ce qu'on a une potion d'invisibilité quelque part oui il nous faut quoi des huiles raffinées il faut qu'on aille en ville on a pas le choix cette quête on s'y attaquera une autre fois bon en même temps de toute façon c'est pour une faction que j'aime pas particulièrement on a quoi faire ici la conquête ouais terrain de chasse écoute on va plutôt aller faire le terrain de chasse il y a deux repos longs à faire en chemin vaillons c'est beaucoup il y aura forcément du fight à un moment donné voilà il y a souvent du fight lors des repos longs c'était un reproche qui était fait au jeu à l'époque que dans la très grande majorité des cas repos longs égale interruption par des ennemis je constate que là encore le jeu n'a pas évolué donc le jeu n'a malheureusement absolument rien appris de ses erreurs du passé hein là encore systématiquement vous avez ils ont le high ground ils ont voilà bon ce jeu n'a rien appris du passé le jeu est sympa la campagne est beaucoup plus cool que la première campagne ok mais manifestement le jeu n'a rien appris de ses erreurs du passé il a toujours pas compris que la RNG qui cheat en faveur de l'IA lors des dévins faut que ça s'arrête le fait que les mecs de l'IA aient systématiquement plus d'attaques par round que toi qu'ils puissent s'attaquer plus loin que toi qu'ils puissent se déplacer plus loin que toi qu'il faut que ça il faut arrêter quoi voyez moi je fais une attaque je suis à côté l'IA elle fait une attaque elle touche c'est aussi simple que ça alors oui t'as une option les dés karmiques pour faire en sorte que si tu touches ok tu as de meilleure chance enfin si tu rates t'as de meilleure chance de toucher au round suivant mais c'est pas comme si c'était comme si c'était un cadeau je veux dire c'est quelque part tu dois le jeu être honnête et sérieux avec les joueurs tu peux pas te contenter de dire de toute façon l'IA elle touche à tous les coups et toi le joueur tu l'as dans le cul à tous les coups parce que because que c'est comme ça et puis c'est tout voyez tu peux pas te satisfaire de ça hein voyez je veux dire lors de l'attaque eux ils sont vachement en hauteur par rapport à nous donc ils vont avoir des avantages ils rollent 2 des 20 19 et 20 voilà encore une fois tu peux pas tu peux pas tu peux pas accepter ça tu peux pas valider ça tu peux pas tu peux pas et ça veut pas forcément dire que ça se passe pas bien le combat etc ça a rien à voir c'est on va le gagner ce combat mais c'est extraordinairement énervant d'être constamment face à des ennemis qui sont avantagés par le jeu parce que eux c'est des humains jusqu'à preuve du contraire tu ne les vois jamais jamais avoir un désavantage sur leur action d'attaque jamais pourtant toi t'es dans les mêmes conditions qu'eux bah tu as un désavantage dans ton action d'attaque bah lui il a un désavantage sur ce coup là bon malgré le désavantage il touche là je suis dans l'obscurité vous voyez Gollin et il me touche quand même on va voir Valendril s'ils ont un désavantage contre toi c'est qu'ils sont aussi touchés par la luminosité on va voir on le saura j'attends de voir ouais donc en fait si j'ai rien du sur le désavantage toi tu vas te faire défoncer mec bah écoute soigne toi tank les attaques de l'archer je préfère que ce soit toi qui les tank plutôt que mon ranger non come on tu ne veux pas dire bordel il ne faut pas déconner là quand même au niveau de la trad avec ta frappe normale t'as fait plus de dégâts que ton coup critique bon est-ce que tu vas l'achever toi lui là haut moi aussi je like ce genre de choses voilà colite à un moment donné on va aller en hauteur pour arrêter d'avoir des désavantages contre vous là les gars parce que eux ils vont faire que camper ici je suis vraiment déçu parce que cette campagne elle est mieux clairement beaucoup mieux mais ce jeu n'a vraiment rien n'a pris du passé rien du tout rien du tout t'as trop d'attaques dans le round toi mec attends j'ai un level up il n'y a pas longtemps j'ai à peine acquis ma deuxième attaque toi tu m'en sors déjà trois on va peut-être se calmer à un moment donné à un moment donné on va Ah pour monter il faut que tu passes par là toi ? Oh putain ! Oh il est pas relou ? Pas du tout. Un désavantage à cause de la distance je suppose. Voilà t'as plus de désavantage. Ah bah tu es à one shot du coup. Ça fait 9 points d'égage à one shot. Je crois que j'arriverai vraiment jamais à être en accord avec ce jeu sur sa gestion de la RNG etc. C'est toujours quelque chose qui me fâchera. Voilà. 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 Alors il est où le combat ? Même pas de combat. Qu'est-ce qui t'arrive le jeu ? Bon. Normalement il y a des ours ici nous a-t-on dit. Ours des Badlands. C'est une tronche bizarre ces ours. Ouais. Attaque surprise. Bon. L'avantage sur l'attaque. T'as pas été impressionné par cette attaque. Ok. J'ai compris. J'ai compris l'ours. Ah il a droit de résister à ta marque du chasseur ? Et il a résisté à ta marque du chasseur. Ah. Ok. Ou alors c'est juste toi qui t'y a raté. Alors tu pourrais rusher Valandryl et attaquer avec un avantage. Le problème c'est que derrière qui t'y rate suivra pas. Et on veut pas que t'attaques comme un Rambo. Vas-y on rage toi. On veut créer des bonus défensifs. Bon le problème c'est que Savana là. Vous êtes obligé de vous disengage. Alors Savana elle va être obligé de se disengage. Et lui va la suivre quoi qu'il arrive. Eh t'as déjà une concentration sur marque du chasseur ? En fait je vois l'icône de marque du chasseur mais... Bon. T'auras un désavantage contre lui mais c'est pas grave. Plutôt bien joué. Je change la cible de ta marque. Tu vas en drill tu te mets là. Voilà. Tu vas faire du déluge de coups s'il te plaît. Tu fais des dégâts pitoyables mais je veux que tu tapes le plus possible s'il te plaît. Ah tu fais des dé6 hein maintenant effectivement quand tu mets des coups d'oxy. C'est pas plus mal. Enfin je crois que c'est des dé6. Pas sûr. Avec Manu t'as fait quoi comme dégâts ? Ouais c'est ça. C'est des dé6 hein que tu fais maintenant euh... J'ai passé des dé4 au dé6. En fait ils ont nerfé les dégâts des moines. Par rapport à la 3ème édition. Parce que sur la 3ème édition le moine commençait avec des dé6. A partir du 4 il passait à des dé8. Là t'avais des dé4 et t'es passé sur un... Ah évidemment il fallait qu'il fasse 14 ou plus pour te toucher. Il a réussi. Obvious shit is obvious. N'est-ce pas ? Toi tu vas prendre 2... Slots de sort pour y aller Valendril. Qui s'est pris une méga banane. Oh t'as réussi à faire un bon sort de soin disons pour une fois ? Mais qu'est-ce qui est arrivé mec ? Ah ! Il est entièrement protégé derrière ce... Derrière cet arbuste. T'as rôle 2... T'as rôle 2 1 sur tes dés de dégâts toi. J'avais demandé de mettre ta cible. Ta marque sur lui. Ça t'aurait fait chier de le faire au round précédent peut-être. Euh... Tu vas refaire un déluge de coup toi s'il te plaît. Ok. Au round précédent t'as oublié de faire une attaque. Ok Tiara faut juste que tu le touches une fois pour le tuer. Ça devrait être dans tes cordes. Ok. C'était un petit combat effectivement. 550 XP. Pas beaucoup d'XP hein la clé. Euh... Du steak d'ours. Ah oui mais... C'est vrai c'est pour ça qu'on est venu. Pour le steak d'ours. Putain mais... Ah... Dégage le truc... L'affichage de quête qui se met juste sur le... La truc de loot. Il va falloir qu'on... Se rachète des flèches ou qu'on s'en refabrique. Bon. Il y a un cadavre là et c'est tout ce qu'il y a sur cette zone hein. Vous voyez ce système de quête où... En fait tu rentres dans une zone, il y a juste un combat à faire, tu tombes direct dessus et puis après euh... C'est fini, la zone est finie. C'est pas... C'est pas... C'est pas fou 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 quoi... Comme idée. J'aime pas ce système où... Ok dans la clairière là bas euh... Y a un monstre, va le tuer. Ok. A 3m du PNJ t'as une sortie de zone, tu cliques sur la sortie de zone, tu... Tu cliques sur la zone clairière, hop t'arrives à la clairière, hop t'arrives directement devant le monstre. T'arrives, tu le combats, tu le tues et puis hop tu recliques sur... Je sais pas, je trouve que c'est pas... C'est pas satisfaisant. Encore une fois c'est un truc... Euh... Euh... Que je reprochais beaucoup à tyrannie, hein. Les premières heures tyrannie c'est ça. C'est... C'est... Tu vas à un camp... Tu tapes une demi-heure de blabla avec quelqu'un, qui fait part te donner une quête. Tu termines la quête, tu vas cliquer sur la sortie de zone à 3m du mec. Hop, tu cliques sur la carte du monde sur l'endroit de la quête. Tu y arrives, hop les mecs. Tu fais deux pas, hop t'arrives en combat. Contre les gars de la quête, tu les tues. Tu loot, tu refais deux pas pour sortir de la zone. Hop, tu retournes au camp et la quête est finie. Bien. Y a pas d'exploration, y a pas de voyage, y a rien. C'est... Je te donne une quête. Tu cliques, hop t'es tout de suite sur le combat de la quête. Hop, tu recliques et t'es face au mec pour valider. Non, y a franchement un juste milieu entre... Tu dois te taper 3h de backtracking pour aller faire une quête façon David Bradley. Pour faire une quête, faut que tu avances. Faut que tu ailles 20km plus loin et que tu backtrackes tout à pied parce qu'il y a 0 pass travel. Et ce système où tu cliques sur la quête, tu cliques sur un bouton, hop t'es devant le monstre. Tu le tapes, hop, tu cliques sur un bouton et tu valides la quête. Y a vraiment un juste milieu entre les deux. Voyez ? Malgré tout, encore une fois, cette campagne est à mon sens infiniment plus intéressante que la précédente. Elle est beaucoup moins dirigiste. T'as plein de quêtes à faire pour plein de factions différentes. Et c'est plus ouvert. Bon, cette quête est pour un terrible, mais c'est pour la réputation avec le petit peuple quoi. Est-ce qu'il y a des choses à vendre ? On a plein de choses dont je ne sais pas trop à quoi elles servent. Et ils ne peuvent pas être soldés dans leur histoire. J'ai réputé. Echcam est pour vivre. Bon, globalement, je prends du plaisir à se jouer à ce jeu. Ce n'est pas du tout rédhibitoire comme sur la première campagne au bout de 4-5 heures. J'ai été complètement saoulé. Non. Non, pas du tout. Je n'ai pas ce problème pour l'instant. Pour l'instant, je m'amuse. C'est juste que c'est un peu irritant le côté RNG très favorable aux monstres. Mais pour l'instant, on est tellement plus fort que les monstres qu'on affronte que même s'ils ont la chance au niveau de la RNG de toucher, on s'en sort quoi. Bon, j'ai pris beaucoup de temps pour rôler mes persos. Je n'ai pas des persos avec des 14 dans les caracs. Parce que si c'était le cas, là par contre, on serait en train de pleurer. Demi-plaque préparée. Je crois que la demi-plaque préparée, je peux... Je peux... Avec une prime, demi-plaque, c'est ça. Euh... Euh... Tu peux, enfin, demi-plaque solide. DD16. Il faut que tu réussisse des 48 succès avec 12 en G1. Mec, je ne veux pas te porter la poisse, mais tu ne vas pas y arriver beaucoup. Tu as dit... On peut essayer. Ça coûte 1400 balles. On en a 3900. C'est pas un problème. Il va en drill. Ok. Ah bah, il vend des huiles de la cuité, de toute façon. Le truc, c'est qu'il n'y a que toi qui puisses vraiment crafter, puisque tu es le seul à maîtriser le rosaire. Donc, on va crafter les choses une par une. Allez, tu te lances mon petit ballon drill. Ça prendra le temps que ça prendra. Peu importe. Alors, on va ensuite aller à l'auberge. Ce système de quick travel, une fois que tu as visité une zone, il est bien. Par contre, il faut être honnête. Ça, c'est réussi. J'aime juste pas les quêtes, genre, téléporte-toi dans une zone. T'arrives, la zone est toute mise. Elle fait 3 mètres carrés. T'as le combat. Après le combat, tu recliques sur le bord de la zone et tu vas la valider. J'aime que les zones soient un peu plus grandes. Qu'il y ait un peu plus de trucs à chercher, à trouver. T'es pas très masqué, t'es pas très caché dans l'ombre non plus. C'est sûr. Je suis pas sûr d'avoir envie... Moi, je pense que le Dominion, il me plaise bien. Je sais pas pourquoi je voudrais m'en prendre Dominion. Je veux dire, ils sont tyranniques, ils sont despotiques. Mais écoute, ils font régner l'ordre, quoi. C'est important de faire régner l'ordre. Parce que tous ces gars là, c'est des voleurs, machin, des anarchistes, quoi. Ces gens luttent contre le Dominion, pourquoi ? Parce qu'ils veulent le désordre. Je ne peux pas apporter mon soutien à des gens qui veulent le désordre. Par contre toi, vendrais-tu des popos ? Genre des popos d'invisibilité ? Non. Vaudrais-tu des ingrédients ? Des huiles... Non, c'est des huiles jaunes là. Il nous faut, je crois. Ah là, huile raffinée. La personne n'en vend pas. Le peuple n'en vend pas. Alors, est-ce que monsieur le boucher, il aurait quelque chose ? Ah, c'est le chasseur, le chanteur populaire, Hanik, qui a été condamné à être fouetté. Ecoute, mon ami. On ne va pas chercher à fâcher les mauvaises personnes, hein. Voilà ce qui arrive quand on fout la merde. Du coup, ce beau pendentif que j'ai vendu avec un peu de chance, il était magique. Et comme je n'ai pas lancé Detect Magic dessus, je n'ai pas su qu'il était magique. Là, c'est moi qui ai déconné, hein. Je crois blâmer le jeu pour ça, c'est moi qui ai fait de la merde. Hein. Évidemment. Alors, est-ce que je vais aller à Feleg ? Non. On va aller sur la zone de récolte. Pour faire plaisir au boss local. Il y a un repos long, donc probablement un combat. Le groupe ne permet pas de détecter un groupe ennemis en approche. Voilà. Nous sommes surpris face à 3 ours des Badlands. Donc, on va se faire sabater la tronche. Donc, après, on va reprendre une save. De toute façon, il va falloir que je... Bientôt. Non, je peux peut-être continuer un peu juste le temps de faire le voyage. Alors, est-ce que tous ces DLC sont une bonne justification pour revenir sur Solasta ? Est-ce qu'il... Est-ce qu'il... Est-ce qu'il justifie d'y revenir ? Est-ce qu'on prend du plaisir à y revenir ? Avec toutes ces nouveautés, ces nouvelles classes, etc. J'ai envie de dire... Pourquoi pas ? Je continue à penser que le contenu de ce DLC... C'est... Alors, pas cette campagne. Les autres contenus, c'est-à-dire... Les classes additionnelles... Les races additionnelles... Auraient dû être incluses gratuitement de base dans le jeu. Ça, je suis désolé. Je pense que ça devait. Maintenant... Outre ça... Oui, les classes sont intéressantes. Le barbare est pas aussi barbare que j'aurais pensé. Moi, je m'attendais par rapport au barbare à quelqu'un qui... 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 Qui casse sa maman, quoi, vous voyez ? Bon. Au lieu de ça, le barbare, c'est quelqu'un que je trouve un peu... C'est un guerrier, quoi. À partir du niveau 5, il peut bouger un peu plus vite. Et il a sa capacité de rage que sympatoche, mais sans plus qu'être sympatoche. C'est pas un DPS aussi puissant que j'aurais pensé le barbare. Alors, peut-être que c'est les règles Donjons et Dragons 5ème édition. J'en sais rien. Je les connais pas. Mais le moine, en utilisant toutes ses ressources et tout et tout et tout, en dégâts, il est... Il est à peu près au même niveau qu'elle. Quand elle utilise sa rage, vous êtes 10 classes en dessous du ranger, quoi. Le ranger, c'est toujours de loin le DPS le plus puissant du jeu, quoi. On Elf Ranger, ça reste toujours le truc le plus fat du jeu, quoi. Après, le barbare pot de pierre, là, je pense que c'est intéressant. Mais voyez le ranger, les dégâts qu'il envoie, quoi. Même quand il roule D1 sur ses jets de dés, il envoie du méga steak, le ranger. Et il a surtout des scores de toucher énormes, quoi. Le truc, c'est que bon, bah, tu peux pas faire que des rangers, hein, parce que... Faut quand même quelqu'un qui encaisse, quelqu'un qui tank. Allez, reprenez votre pot, s'il vous plaît. Merci. La brute. Nouvel objectif, la brute, parler à Rose. Je veux même plus qui c'est Rose. Ah si, c'est la nana qui donne les infos à l'entrée de la ville. C'est ça. Après, je pense qu'il y a un certain nombre de choix qui te loquent. Allez, on va lancer le combat nous-mêmes, hein, pour avoir droit à un avantage contre ces trolls. Enfin, un avantage, à l'initiative. Bon, Safana, tu vas me faire une marque classique. Euh... Tu tapes ce troll. Joli coup. Tiara, tu viens là. Prépare contre Cac. Vendril, tu viens là. Prépare contre Cac, parce que de toute façon... Ah, ils ont euh... Plusieurs gobelins désarchés. Oh, ça va pas être casse-couille. Bon, si c'est des trolls, il va falloir aller tuer avec de l'acide. Heureusement, toi, tu peux faire de l'acide. Voilà, obviously, il touche. Alors, t'as combien d'attaques par round ? Douze ? Ha ! Ha ! Take that, you fiend ! Donc, on va avoir deux archers contre nous. Et toi, faut que tu le shoots. Faut focus, là, parce que... Comme ça régène les trolls... Le focus est nécessaire. Bah, les dégâts que tu vas lui faire avec ta première attaque vont à peine courir sa régène. Par contre, les coups critiques, en fait, c'est... C'est vachement moins puissant que sur version précédente. Parce que c'est pas dégâts x2, c'est juste que tu rolls un dé de dégâts supplémentaires. Mais tu n'as pas les bonus... De force supplémentaires. C'est pas genre, tu lances 2d8 plus 12 au lieu de... 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 De 1d8 plus 6. Non, non, c'est tu lances 2d8 plus 6. C'est... C'est vachement moins puissant, quand même. L'air de rien. C'est vraiment comme un con, mec, hein. Rater un troll gros comme ça. On va prouver qu'il tire, elle va se faire déboîter la tronche. En même temps, les mecs, ils ont combien d'attaques par round aussi, quoi ? Allez ! Et j'ai 22€ classe d'armure, mec. Tu dois faire 15 ou plus pour me toucher. D'accord ? Donc tu ne me touches pas à 100%, s'il te plaît. Je sais. Ok ? C'est difficile pour toi de faire moins que 15. Mais tu peux y arriver. Surtout, tu peux aussi arrêter d'être aussi mobile avec tous tes personnages. Parce que putain, les mecs qui tracent la moitié du champ de bataille et qui arrivent à attaquer. Moi, je fais 3 cases, je ne peux plus attaquer. Donc, s'il vous plaît. Bon, le troll, il a l'air d'être mort, ce qui est un peu bizarre. Un peu bizarre, effectivement, parce que... Bon, la base du troll, c'est que le troll, il faut de l'acide ou du feu pour le détruire. Donc là, un troll que tu tues juste à coup de flèche, sans acide ou sans feu, c'est étrange. Bon, c'est un coblin, Valandril. Peux-tu arriver à le tuer ? J'aurais eu de la peine pour toi si tu n'avais pas été capable de le faire. Penses-tu qu'avec ton déluge de coup, tu as une chance de l'achever ? Non. Bon, de toute façon, tu vas taper à côté, donc c'est très bien. Claque pas des ressources si c'est pour taper à côté, effectivement. Donc là, on a deux archers gobelins. Coup critique. Obvious. Encore un toucher. Putain, mais j'ai vraiment l'impression d'être en carton pâte avec tous ces touchers, c'est abused. Bon, il est mort celui-là, là. Et il est mort celui-là aussi. Bon, le dernier gobelin, il est à perpète, on le chopera jamais au cac. Le problème, c'est que là, il va partir, mais à l'arrache, quoi. Bon, t'as un moine et un barbare au cul, mec. Normalement, ils sont plus rapides que toi. L'elfe, avec sa mobilité améliorée, fait un excellent perso type moine ou barbare. Enfin, moine, en l'occurrence. Le moine, en fait, n'a absolument pas besoin de force. Moi, je pensais que le moine avait besoin de force, mais pas du tout. Le moine, il fait des dégâts basés sur la dex. Ses chances de toucher sont basées sur la dex. Comment est-ce que je le vois, là ? Par contre, je ne vois pas. Donc, le moine, c'est un mec full dex. Les dex, les elfes, ils ont plus 2 en dex. En plus, elfe Sylvain, t'as plus en sagesse. Et par ailleurs, par ailleurs disais-je, elfe Sylvain, t'as 7 en mouvement. Contre 6 pour les autres races humanoïdes. Donc, j'ai envie de dire, elfe Sylvain, c'est une race. Et puis, en plus, t'as la vision nocturne. Donc, pour un moine, c'est classe. Enfin, il y a plein de gens qui vont dire, ouais, mais pour un moine, non, parce que t'as plus de... Et c'est vrai, t'as effectivement plus de... T'as tout le type de quête de merde. T'as effectivement plus de... De points de vie. Voilà. Parce que moine, en points de vie, t'es un peu court. Après, le moine, il joue surtout sur sa classe d'armure. Et l'elfe a plus de classe d'armure que le nain. Alors, le nain peut récupérer au niveau 4. Il peut passer à 18 en... Parce que tu peux commencer avec 19 en sagesse. Avec un nain. Et... Mais au niveau 4, tu peux récupérer, mettons, le 20 en Dex. Mais... D'abord, t'as moins 1 sur ton score de toucher. T'as moins 1 sur tes dégâts. Et t'as moins 1 sur ta classe d'armure jusqu'au niveau 4. Et même si c'est le cas, T'as toujours que 19 en sagesse. Donc, pour avoir 20 en sagesse, c'est plus tard. Vous voyez. De manière générale, Le nain, il peut pas... Il peut pas entrer en compétition avec l'elfe. Pour moi, en tant que moine. C'est... C'est pas efficace. Alors, qu'est-ce qu'on doit chercher ici ? C'est son botanique. C'était langue de troll, orchidée de Manachalon, Lière royale. Ah, on a déjà tout. Ok. Ah bah c'était... Ce fut bref. Donc en fait, la zone, elle est toute petite. Ah ouais, c'est tout petit, ouais. Là encore, c'est une toute petite zone de quête. Mais ça, ça fait plus zone Pathfinder, Avec plusieurs objets à trouver. Vous voyez, journal du chasseur troll. Arbalète légère, on s'en s'en fout. Il y a une chance sur 10 de récupérer le coeur dans troll. Il y aura un groupe de troll, cette forêt. Si je trouve le coeur, je pourrais fabriquer un objet magique Qui limite leur régénération. Vous voyez ça, ce serait sympa. Avec un coeur de troll, on peut faire ça. On a appris, du coup, cette recette. Malheureusement, nous n'avons pas eu de coeur de troll. Bon, une chance sur 10, nous a dit le jeu. On en a tué deux. C'est donc plus logique que nous n'en ayons pas eu. Même si on aurait préféré en avoir un, de coeur de troll. C'est pas illogique qu'on n'en ait pas eu. Là, c'est tout à fait conforme à la... A la... Comment ça s'appelle ? Aux probabilités, quoi. Donc l'orchidée et le lierre, je suppose, on va les trouver ici. Enfin, le lierre, je ne sais pas où, mais... Là-bas, il y a une vigne. On en avait déjà, donc on n'a pas besoin de le ramasser. Mais je préférerais qu'on garde les ressources qu'on avait. Vous voyez ? Pour faire du craft. Voilà. Alors, est-ce qu'on veut faire un repos complet ? On peut toujours. Mais vraiment, cette campagne est beaucoup plus sympa que Crown of the Magister. Je dois avouer, beaucoup plus cool. Beaucoup plus cool. Bon, c'est pas pour la narration, parce que... Vous êtes embauché comme garde du corps. D'un seul coup, vous rencontrez des gens... Qui cherchent un certain... Je ne sais plus quoi. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Peu importe. Votre maître de caravane, il ne dit rien. Hop, voilà. Les gars, ils vous embauchent. Vous êtes censé être une escorte d'un marchand. Mais d'un seul coup, voilà. Vous quittez ce marchand. Pourquoi ? Pourquoi ? Ça n'a aucun sens. Mais bon, pourquoi pas ? Et puis... Je veux dire... À un moment donné, ça n'a pas de logique. Il n'y a pas de sens à ce qui se passe, à comment ça se passe, etc. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas le genre de jeu auquel je vais jouer pour la narration. Je vais y jouer pourquoi ? Parce que je trouve que les mécaniques de jeu sont bonnes. L'adaptation à priori est bonne. L'adaptation des règles. Le système de combat est très bon. Ou... S'il n'y avait pas ce côté... Tiens, c'est Lya qui va tirer. Il va encore roll en 15. S'il n'y avait pas ce côté-là... Ce serait vraiment très bien. Vous voyez ? Très très bien. Tiens chef, on a tes ingrédients. Ah, comme c'est Milotor mutant ! Rien de géante ! J'ai une liste d'autres rumours à tuer. J'aimerais étudier la possibilité de leur existence. Aussi de leur biologie. Il y a une liste de ces mobs à tuer. Il y a une liste de ces mobs à tuer. Pas mal. Il y a une liste de ces mobs à tuer. Est-ce que c'est pour... Donner à ça la tête de Milotor ? Trouver une tête de Saint-Jean ? Ah... Ah... Intéressant, intéressant... Est-ce qu'on va être récompensé pour chaque tête individuellement ? 150 XP, c'est pas très cher payé. Mais bon... C'est pour la réputation. Ça fait toujours plaisir. Ok. Il y a beaucoup de quêtes. C'est plaisant à faire. Comme dit, je regrette le côté peut-être trop... Rapide et immédiat des quêtes. On donne une quête. Hop, tu téléportes directement à cette zone. Hop, tu tombes directement sur le combat. Hop, la quête est finie. Tu retournes voir le donneur de quête et c'est validé. T'as pas assez d'exploration. T'as pas assez de fouilles. Tu pars pour passer le monde. Tu t'imprègnes pas assez du monde. Qu'est-ce que tu as besoin ? Il y a cette elfe. Un nobleman et un drunken. Chaque nuit, il boulie les pauvres citoyens près des Mary Remras. Quelqu'un doit lui donner une... C'est une leçon en manœuvre. Si tu prends ma main. Je pense que nous le faisons. Un punch dans le face, peut-être ? On pourrait lui parler sans la violence. J'ai l'impression qu'on pourrait y aller pacifiquement. D'accord. Vous êtes les meilleurs, elle m'a dit. Pas, vous êtes formidables. T'as allé où de ta fabrication, Valandril ? Est-ce que tu as déjà réussi des jets ? Ah, tu as fait 16 sur 48. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Tu as fait le tiers, c'est bien. Donc, il faut revenir la nuit. Peut-être que la personne là-bas, elle nous vendrait des trucs pour les potions de... Ah, c'est pas con. Est-ce que tu vends des potions d'invisibilité, toi ? Potions de compréhension des langues ? Ah ! Dommage qu'on n'ait pas fait attention à ça avant. Dommage. Euh, est-ce que tu vends des comp... Non. J'ai bien peur que cette potion d'invisibilité, on la crafte pas avant très longtemps. Brut, ivre. Bon, faut qu'on te fasse peur à toi. On a personne qui va pouvoir t'intimider, je crois. On a besoin de parler. Qu'est-ce ? Réveillez-le ! Vous vous débrouillez tout le monde. S'il vous plaît ! Ok, donc on a réussi à l'objet de perspicacité. On peut voir les probabilités de réussite des dialogues. J'essaie de le tromper. Avec sa fana. Voilà. On a réussi. Heureusement, la safana c'est le MVP, tant pour les combats que pour les compétences à côté. Elle gère tout le côté voleur, ouverture de... de portes, enlever les pièges, etc. Là, elle vient de nous sauver sur un jet de charisme. Et en combat, c'est elle qui fait le plus de dégâts. Voyez, MVP ce perso. Hey Rose, je pense qu'on a occupé de ton problème. Bien fait. Je ne pense pas qu'on va voir le temps. Nous devons aller. Eh bien, si vous avez le temps, j'ai entendu que Henrik a besoin d'une main avec quelque chose. Ok. On va voir ce qu'on peut faire. On aime faire les quêtes. On aime avoir de l'XP comme ça. Nous avons la sympathie du petit peuple. C'est formidable. Donc, oui. Parce que je n'ai pas fini de... Donner mon verdict par rapport à tous ces DLC. Est-ce qu'ils rendent le jeu plus intéressant ? Oui. D'abord, cette campagne est mieux. Rien que le DLC, la vallée perdue, il vaut le coup. Rien que pour la campagne. Et puis, honnêtement, les classes... Alors... Le moine... C'est... Depuis la troisième édition de Donjons et Dragons, c'est une classe mal aimée. C'est une classe qui est devenue vraiment à chier, le moine. Là... En termes de dégâts, il lag. Parce qu'il a une attaque de plus par round que les autres. Mais il fait que des D6 quand il tape. Les autres, il peut envoyer des D8 ou des D10. Vous voyez ? Donc, c'est trop court. C'est beaucoup trop court. Beaucoup trop court. L'intérêt du moine, c'est... Tanquer. T'as pas beaucoup de points de vie. Mais t'as une sacrée classe d'armure. Bon. Le barbare. Il fait des dégâts sympatoches. Mais sans plus. Parce que sur tes GD de dégâts, de toute façon, tu fais toujours des scores très petits. Donc, tu peux pas te dire, j'ai une grosse hacha de main qui fait un D12. Et je vais balancer des D10 et des D12 en veux-tu en voilà. Non, là, tu vas balancer des D2 et des 3 sur tes GD. Donc, tu vas taper pour 5, 8 points de dégâts. C'est Famélique. C'est très Famélique. Donc, tu tapes pas finalement plus fort qu'un guerrier. Et t'encaisses pas autant qu'un guerrier. Parce qu'un guerrier, il aurait de la classe d'armure. Que toi, t'as pas. Donc, ok, t'as plus de points de vie que ce qu'a un guerrier. Mais... Somme toute, le barbare par rapport à un guerrier, je le trouve pas plus... C'est pas très différent. C'est pas plus efficace. C'est pas différent d'un guerrier. Et les autres classes, le druide... Le druide, pour en faire un healer... Il est pas aussi bon qu'un prêtre. Maintenant, c'est sûr que le druide, si tu le prends en DPS ou autre, peut-être qu'il est intéressant. J'ai pas essayé son appel de la foudre. J'aurais dû. Je pensais pas que le combat contre les trolls, c'était le seul combat de la carte. Si je l'avais su, j'aurais utilisé Call Lightning, etc. J'essaierais ça sur une prochaine carte. Je pense que t'as pas la versatilité du prêtre. Le prêtre, il a... La capacité à taper au cac. La capacité à encaisser. Parce qu'un prêtre, tu peux assez facilement lui prendre le don pour porter des armures lourdes. Et puis, il peut être tanky. Si le prêtre, il peut faire des dégâts avec ses... Ses countrys à distance. Le druide, il pourrait aussi taper au cac. Le problème du druide, c'est que si t'en fais un healer, t'as pas envie qu'il prenne sa forme sauvage. Parce que... Après, il peut pas healer. Donc un druide, je pense que c'est intéressant, mais pas si tu pars sur healer. En tant que healer, il est juste inférieur à un clair. Donc peut-être que sur d'autres spé, il serait intéressant. Mais ça permet d'avoir plus de richesse et de versatilité dans ton groupe. C'est pas grave. C'est vrai ami de les gens que tu es. Ne pas mentionne-le. Donc, si tu as sens que tu fais un peu de justice autour de là-bas, quelqu'un de la garde est un vrai poisson. Le lieutenant Sharpeyes. Elle a tué un peu innocents, je le sais ça pour certainement. Elle a utilisé sa position pour extort, steal et brutaliser les pauvres humains. Je me souviens. Tu veux dire, tu voudrais que nous nous déroulons avec ces... le lieutenant Sharpeyes ? Ça serait un grand service aux gens. Franchement, je ne voudrais pas mourir sa mort. Mais ce n'est pas notre façon. Je vois qu'elle est après une poste, plus près de son village. Et je suis assez sûre qu'elle a un ringe jewelé, que elle a pris de la palèce. Stealing from the Lord Protector ? That's not smart. Not smart at all. I see, you're catching my drift. There are ways to move her away from here anyhow. You'll find one, I'm sure. Ok, on n'est pas obligé de la tuer, c'est bien. On peut essayer de lui voler son anneau. Et après, d'aller le produire au seigneur protecteur, pour qu'il la fasse exécuter. C'est ça, faites-lui les poches. On va voir ce qu'on peut faire. C'est vraiment du coup straight to the point au niveau des quêtes. On va essayer de save reload jusqu'à ce qu'on efface les poches. Au 19, ça c'est un beau succès. On a 100 XP, on a réussi à lui faire les poches. Maintenant, il faut qu'on la menace de balancer le fait qu'elle avait cet anneau. de la porte. On a 1,50€... En plus, on a 1.50€. Est-ce que c'est une n'estudée ? Une n'estudée ? C'est-ce que ça ? On va voir ça. On a 87 à 13,50€. On a 70€. C'est des quêtes faciles, il n'y a littéralement rien à faire. Tu fais ça, tu fais trois pas. Donc oui, c'est dynamique, il y a plein de quêtes, il y a plein de trucs, mais derrière, tu t'imprègnes pas. C'est pas assez du monde de l'univers, mais c'est intéressant. En fait, tu passes plus de temps à lire le blabla qu'à jouer sur toutes ces quêtes. Bon, on est bientôt arrivé au niveau prochain. Alors qu'est-ce qu'on a comme quête à faire ? Je peux extérieur de tête, la base de Marika, je travaille de voleur, la conquête. Ouais, bon, on va aller faire... La deuxième clé Scarabée, je pense qu'elle est dans l'autre tunnel, mais il fallait les géants. Je pense pour l'autre tunnel, on n'a toujours pas. Est-ce qu'éventuellement, si on utilise une potion de force des géants... Oh, t'as encore besoin d'aide, toi ? Quelqu'un de notre communauté voudrait parler avec toi, quelqu'un d'important. C'est Rhea, le clérif. Nous avons été introduits, mais nous n'avions pas d'idée qu'elle était partie de ton organisation. Ouais, bon, une seconde là. J'étais parti pour voir... J'ai une potion de force de géant, et si je bois cette potion, est-ce que je ne peux pas pousser ce rocher ? Vu que j'ai tué les géants, mais si le jeu est assez intelligent, il a prévu un garde-fou. Vous voyez ? On a réussi à éviter un groupe grâce à un géant de perception. Alors, on va... Entrer des ruines. Non, on va à l'avant-poste de la forge. Parce que c'est juste à côté le truc. Je veux juste voir... Si... Si le jeu a donc effectivement prévu un garde-fou. Je reste persuadé encore une fois que parler aux géants, ça aurait pu être utile. Mais... Alors, peut-être que derrière, c'était une quête qui était réservée aux géants, et rien d'autre. Ça m'étonnerait. Mais si ce n'est pas le cas, effectivement, normalement, tu prévois un truc pour que les joueurs, même si... Ils ont tué les géants... Puissent s'occuper de ce... Ah ! Il n'y a même plus de rocher, on ne peut juste plus entrer du tout. On va essayer d'utiliser le... Le fast-travel. Ah ! On ne peut même plus interagir avec ça. Ouais. Donc on s'est tout à fait bloqué cette grotte. Je n'ai même plus l'opportunité de voir le truc, ou d'interagir avec, ou quoi que ce soit. Vous voyez ? Ah ! C'était ça. La caverne obstruée. Ok. Ok. Donc c'était bien cette caverne-là. Et je pense que l'autre sortie par laquelle on ne pouvait pas passer, c'était effectivement cette sortie-là. Ok. Donc il n'y a qu'une seule clé Scarabée à trouver. De toute façon, je pense que l'autre crypte de l'autre côté, c'est la sortie de la vallée. C'est la sortie vers la fin du jeu. Vers la fin de la campagne. Je ne sais pas quelle est la durée de cette campagne. Si c'est aussi de l'ordre de 25 heures, on verra. Donc on va reprendre la save, on va juste aller parler à la prêtresse. Réa Schildenberg. Schildberg. Et après, on va s'arrêter là, parce que je dois partir. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Roses sentent. On a semblé qu'elle a te voir. Bien, elle a te confié suffisamment pour confierre. Comme un cléric, je dois faire plus que juste prier. Les gens du Valle ont besoin de la aide contre le tyrant. Ou les rennes. Il n'est pas mal, en fait. Probablement juste... C'est malheureux. Il n'a pas toujours été comme ça. Maintenant, il emploie des grosses personnes pour faire sa demande. C'est inadmettable, effectivement. C'est inadmettable. Jusqu'à l'avant-poste. Félègue. Félègue. Ah, encore. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous avez contre l'avant-poste de Félègue, les gars, mais vous n'avez pas l'air de l'aimer. Il n'y a toujours pas de potion d'invisibilité, toi. Il n'y a rien pour en crafter. Je ne sais pas pourquoi d'un seul coup, il en aurait. Bon. En tout cas, comme vous le constatez, je n'ai pas envie de déco. Je dois partir, donc je vais partir. Mais bon. Cette campagne, elle est bonne. Ciao tout le monde.